hello hello coucou tout le monde j'espère que vous allez bien aujourd'hui on passe aux choses sérieuses je blague mais non dans cette vidéo on ira pas à pas je vous montrerai comment renouveler son plan de travail à la maison avec la méthode d'application du papier peint adhésif ce sera une vidéo extra détaillée de a à z qui vous permettra de faire ce travail vous même sans avoir à dépenser ou du moins à payer plus de 150 euros ou plus de 100 livres à quelqu'un d'autre de le faire je partagerai avec vous une astuce sur comment retirer un papier adhésif sur le plan de travail sans l'abîmer bien entendu comment éviter les bulles pendant l'application mais aussi comment prendre soin des bulles si vous en avez en bonus vous aurez une astuce sur comment faire pour protéger les bords de votre évier éviter que la moisissue s'y accumule mais surtout que le papier peint se gâte trop tôt et tout ce travail point total dépensé de seulement 42 euros 94 ça c'est à peu près mais je dirais quand même que c'est un petit peu moins si vous tombez sur cette vidéo pour la première fois sachez que elle est la seconde partie de la rénovation complète de ma cuisine en une cuisine moderne chic mais moins chère surtout n'hésitez pas à aller regarder la première partie le lien sur le petit ticket s'affiche sur votre écran tout de suite à votre droite ou directement dans la barre de description ce travail aujourd'hui je l'avais déjà fait il y a exactement un an dans cette cuisine dont je peux vous dire que j'ai beaucoup appris entre temps et j'espère que vous serez d'autant plus inspiré j'aime vraiment trop blablater entrons à la vidéo à tout de suite voici donc à quoi ressemble ma cuisine pour le moment ça c'est pendant le processus du travail et si le plan de travail est l'ancien papier peint adhésif donc on va la lever avant qu'on puisse faire du travail ensemble chaque étape dans la vidéo sera assez descriptif d'elle même donc n'hésitez surtout pas à prêter attention à me poser vos questions dans la barre de description au besoin celui-ci aussi je compte soit le peindre soit mettre le papier adhésif ça dépend j'ai encore un peu de peinture pour ça mais je vais voir ce que ça donne avec le papier adhésif d'abord et si vous tombez sur ma vidéo pour la première fois et tomber sur ce travail alors ne partez surtout pas sans avoir cliqué sur le bouton s'abonner et activer la cloche je serai vraiment très très ravi de vous compter parmi la famille moi c'est Nelly je suis maman foyer de deux garçons et je vis en angleterre je fais des vidéos motivation ménage franchement organisation mais surtout tout autour du minimalisme car c'est notre objectif pour cette année et pour le futur je serai vraiment ravi de vous compter parmi la famille dorénavant donc faites me savoir en bas de commentaire sur vos abonnés et merci d'avancer merci pendant que je faisais le travail mais surtout que j'enlevais l'ancien papier peint adhésif mon mari est venu me donner un coup de main car j'en avais vraiment besoin surtout que je ne voulais pas abîmer le plan de travail je ne voulais pas abîmer le plan de travail quand j'étais en train d'éditer cette vidéo je me suis rendu compte que je portais exactement le même vêtement que j'avais porté il y a un an quand je refaisais cette cuisine c'est vraiment tellement marrant mais si jamais vous êtes curieux de voir à quoi ressemblait ma cuisine avant je vais vous mettre le petit dessous sur l'écran là tout de suite voilà j'ai laissé ce côté c'est parce que le papier là est encore bien mais s'il me reste du papier après je vais changer celui là donc voici à quoi ressemble mire surface c'est vrai que c'est joli comme ça quelqu'un pourrait garder sa cuisine avant le plan de travail noir mais moi je n'aime pas le plan de travail noir mais pas du tout j'aime un plan de travail blanc parce que ça me sert à plein de choses pour les photos pour mon background donc vraiment je vais changer rien à faire du plan de travail noir c'est pas pour moi ce qu'on va faire c'est que je vais jeter tous les résidus à la poubelle bien nettoyer les surfaces à cet endroit c'est comme vous pouvez voir il y avait ce box tout à l'heure là qui aide à couvrir à cacher voilà tous ces tuyaux là c'est pas ma maison donc c'est comme ça qu'ils ont construit ça donc voilà je vais bien nettoyer là en dessous là bien nettoyer les surfaces c'est aussi là parce que j'avais j'ai quelques marques comme vous pouvez voir là je vais bien nettoyer pourtant les surfaces là elles sont très belles c'est vraiment c'est très joli c'est très beau mais moi le noir c'est pas pour moi mais sinon vraiment chaque état dans la vidéo est très descriptive donc même si je ne parle pas à certains endroits regardez et observez attentivement vous comprendrez mais si vous avez des questions aussi fais les moi savoir dans la barre de commentaires je ne sais pas Voilà, mes effets sont propres. C'est en train de sécher. Pour pouvoir mettre le papier adhésif, il faut absolument tout faire pour que le plan de travail soit bien propre et bien sec. Pendant que ça sèche, je vais vous montrer tout le matériel. Là, trois rouleaux adhésifs. Ce sont les adhésifs décoratifs pour refaire mon plan de travail. Ça m'a toujours bon, mais il y a beaucoup de marques, des gratinions noires dessus. J'en ai acheté trois. Je ne connais plus le prix. Je vous mettrai le prix sur l'écran. J'ai acheté ceci que je vous ai montré dans une de mes récentes vidéos parce que j'ai refait ma salle de bain. Voilà, donc si vous voulez aller voir comment j'ai renové ma salle de bain, j'ai refait le genre flèche, j'ai refait le sol, les murs, les carreaux, les coulisses. Ça vous intéresse ? Je vous mettrai le petit tissu sur l'écran. J'aurai besoin de ça, ce rouleau-ci. Je vous ai montré ça quand je faisais la vidéo des portes. Je vais coller ça tout autour du levier. C'est pour protéger de l'eau, de la moisissure et tout. J'en achète ça sur AliExpress. Tous les produits que je montre dans cette vidéo, je les mettrai à la barre de la description. J'en achète ça. C'est dans mon teint tout petit peu, comme ça je pourrais coller après. Je mesure, voilà. Ok, ça pourra bien couvrir. On appelle ceci un ramoufleur. J'ai retrouvé le nom, c'est mentionné dessus. Ce que je fais, c'est que je mesure. Voilà, je vais mesurer. Je vais couper, je vais d'abord couper ça. Voilà, avant qu'on commence à coller, je vais bien arranger ces bords-ci pour me rassurer que c'est fait sûrement. Voilà, et il faut que je coupe ici, parce que j'aurai un petit souci là. Je vais décoller. Je vais décoller. Je vais décoller. Puis, je vais envoyer ma moule en dessous pour tirer le papier et racler au même moment avec le ramifle. Voilà, très petit à petit. La première fois, j'ai quand même assez de but. Cette fois-ci, j'aimerais ne pas avoir trop de but. Comme ça, ce sera facile pour moi de faire les finitions. Allez, petit à petit, ne vous pressez pas. C'est un travail quand même fastidieux. Je vais rentrer parce que je ne veux vraiment pas de bulles. Je n'ai aucune envie d'avoir des bulles. Une ou deux petites bulles, ça va, mais je ne veux vraiment pas avoir beaucoup de bulles. Je vais vous montrer comment gérer les bulles, mais les bulles, c'est de ne pas avoir de bulles. C'est les bulles là. Je vais faire ça. Je vais leur mettre plus de bouillie. Je vais mettre plus de bouillie. Je vais faire ça. Je vais revenir la direction. Je vais faire ça. Je vais faire ça. Sous-titrage MFP. 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 C'est fini. ... 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